Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes au Parc Victoria, à Granby, dans la belle région de l'Estrie. C'est ici, à Granby, que je suis né en 1966, au mois de novembre. Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des malades, prendrons-nous quelques minutes pour faire une petite visite ou loger un appel à quelqu'un qui est malade ou encore qui est âgé. On ne peut pas savoir à quel point il y a un pouvoir guérissant dans ces visites et dans ces petits coups de fil. Pas besoin de long discours, pas besoin, vraiment pas. Il suffit d'être là. Il suffit de dire bonjour. Il suffit de demander « Et toi, comment ça va aujourd'hui? Je pensais à toi! » Puis de se donner des petits becs ou simplement de dire « Je t'apprécie beaucoup, c'est pour ça que je t'ai appelé, je t'aime beaucoup. » Et ça, ça a un pouvoir vraiment extraordinaire chez les personnes malades. Croyez-moi, je travaille dans le milieu de la santé. C'est vraiment magique. Magique. C'est divin, même. Divin. Dans les prochaines minutes, je vous parlerai du manque de logement au Canada et je vous ferai la lecture de la dernière partie de l'article de Jean-Paul Rojimbal sur la psychodynamique de la conversion. Au Canada, il y a un manque urgent de logement. Vous le savez, on en parle abondamment dans l'actualité. Une des problématiques serait la lenteur bureaucratique. Les municipalités doivent rapidement augmenter l'émission des permis de construction, surtout pour les immeubles locatifs. Les villes et villages qui n'arrivent pas à augmenter le nombre de 10 % à 15 % par année du nombre de logements devraient être coupés dans leur financement du gouvernement fédéral pour les infrastructures. Et ceux qui dépassent cet objectif devraient obtenir un plus grand financement. En résumé, un bonus pour ceux qui y parviennent, une pénalité pour ceux qui ne le font pas. Mais ce n'est pas le seul défi à surmonter. La crise du logement est aussi causée par l'endettement spectaculaire du Canada et les budgets déficitaires du gouvernement de Justin Trudeau, le plus dépensier de l'histoire de notre pays. Il surpasse son père. C'est effrayant. Les budgets déficitaires alimentent l'inflation et forcent la Banque du Canada à augmenter les taux d'intérêt. Si rien n'est fait, à court terme, le problème du logement s'aggravera en raison des politiques d'immigration des libéraux qui comptent accueillir un nombre record de 500 000 nouveaux arrivants par année à compter de 2025. Ce n'est pas rien, ça. La population canadienne augmente plus rapidement que la construction de nouveaux logements. Où vont habiter les nouveaux Canadiens? La SCHL prévoit que nous aurons un manque de 3,5 millions de logements d'ici 2030. En plus d'aider à la construction de logements, le gouvernement fédéral pourrait vendre plus de 6 000 bâtiments vides qu'il possède pour les transformer en logements. En septembre 1974, Jean-Paul Rajinballe écrivait et publiait un article. C'est un article fort intéressant sur la psychodynamique de la conversion. Cet article est paru dans la revue Trinité Liberté. Aujourd'hui, je vous lis la cinquième et dernière partie de cet article fort intéressant. Si on accepte que la réhabilitation est un processus psychosocial de rééducation et de resocialisation des personnes délinquantes ou criminels, il devient impossible de dissocier la réhabilitation de la conversion. Peut-on espérer logiquement qu'un criminel retourne à la vie normale sans qu'il ne se produise en lui de changements en profondeur? Le comportement social d'une personne n'est pas seulement le dressage de cette personne à certains réflexes conditionnés. Il faut que le comportement extérieur soit de certaines valeurs. On peut s'attendre à ce qu'un délinquant ou un criminel change sa manière d'agir sans d'abord changer sa manière de penser. Et sa manière de juger le monde qui l'entoure sans qu'il n'ait pris une claire conscience de la place qu'il occupe réellement dans l'ensemble de ce monde. Pour ce faire, il doit revenir sur lui-même et se situer dans l'univers qui l'entoure. En d'autres mots, il doit au moins se convertir, dans le sens profane du terme. Par ailleurs, comme il s'agit pour le délinquant de s'ouvrir à l'autre et d'intégrer dans sa personnalité globale cette perception de l'autre, il importe souverainement pour l'efficacité et la durabilité de sa réhabilitation que la conversion profane se prolonge et s'achève dans la conversion religieuse. En effet, cette découverte de l'autre avec un grand A, cette prise de conscience d'une personne à connaître avec un grand P, à aimer et à imiter, place le sujet dans une perspective beaucoup plus large et dans un climat beaucoup plus favorable à la réhabilitation complète de sa personnalité. Toutes les valeurs humaines, sociales et morales sont doublées en quelques de valeurs surnaturelles. De plus, le sujet ne sent plus seul en face de soi-même pour vaincre les obstacles intérieurs et extérieurs à lui-même. Il peut compter sur la présence de l'autre avec un grand A pour surmonter l'anxiété de l'isolement et surtout, il peut compter sur le secours de l'autre, la grâce, pour triompher des obstacles courants. Il ne faudrait pas croire pour autant que la réhabilitation se limite à la conversion et vice-versa. S'il est vrai qu'il ne peut y avoir de réhabilitation efficace et durable sans une authentique conversion, il est également vrai de dire qu'une conversion sans réhabilitation n'est ni efficace ni durable. Retour sur soi-même, retour vers Dieu doit faire partie d'un programme sérieux de réhabilitation pour le délinquant criminel. Mais ce programme de réhabilitation pour le délinquant et le criminel doit être beaucoup plus vaste et beaucoup plus diversifié que la simple conversion profane ou religieuse. Ce qu'il reste à souhaiter en terminant, c'est que les programmes de réhabilitation tiennent davantage compte dans l'avenir de la nécessité d'un solide programme moral et religieux pour assurer l'efficacité et la durabilité de leur œuvre. C'était un article de Jean-Paul Rejimbal, tiré de la revue Trinité Liberté, paru en septembre 1974. C'était un article de Jean-Paul Rejimbal, tiré de la revue Trinité Liberté, paru en septembre 1974.